Le théorème de Chappat Bonjour Vélo, aujourd'hui le théorème de Chappat. Le théorème de Chappat est une loi empirique née de l'expérience de Robert Chappat en tant que coureur cycliste et commentateur sportif. Il s'énonce ainsi. Lors d'une course cycliste, si un coureur échappé en solitaire se trouve avec une minute d'avance sur ses poursuivants immédiats à 10 km de l'arrivée, on considère qu'il possède une avance suffisante pour ne pas être attrapé avant l'arrivée. En effet, cette formulation d'observation se vérifie régulièrement lors d'arrivée en solitaire. Un écart très légèrement inférieur s'avéra fatal au coureur solitaire comme pour Biendris échappé lors d'une étape de Gap en 1993. Il passe à 10 km de l'arrivée avec 56 secondes d'avance et se fait rejoindre à seulement quelques centaines de mètres de la ligne d'arrivée. Par contre, une échappée en groupe et bénéficiant souvent d'une avance plus importante se retrouve souvent rejoint par leur poursuivant. En effet, les membres de l'échappée tentent de souffler un peu avant l'arrivée afin de prendre un avantage sur leur adversaire immédiat lors du sprint final. A bientôt sur Bonjour Vélo.